salut les amis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo alors on est encore une fois sur la nintendo switch faut savoir que c'est une console que j'affectionne particulièrement en ce moment alors je suis de retour sur doom c'est vrai qu'il y avait déjà fait une vidéo sur ce fameux doom sur la nintendo switch mais j'en refais une autre parce que j'en suis à 35 heures de jeu et je peux vous dire que c'est un jeu incontournable de la nintendo switch en tout cas si vous ne connaissez pas les précédentes versions envoyez donc il ya une porte jaune ici parce que j'ai eu le crâne jaune et donc du coup j'ai une horde d'ennemis à battre voilà dans ce jeu donc là j'arpente un niveau en fait dans lequel je suis bloqué actuellement j'ai 35 heures de jeu sur doom et honnêtement je voulais faire une petite vidéo en fait de montrer un petit peu cette vague d'ennemis alors je ramasse un petit peu tout ce que je trouve parce que là après la porte jaune il ya la vague d'ennemis qui m'empêche d'avancer on va prendre le fusil gosse bon je peux vous reparler de ce jeu en ce fameux doom que j'ai découvert dans les années 90 sur la super nintendo grâce soit la puce super fx on pouvait y jouer à mettre le crâne voilà donc ça s'ouvre et c'est parti pour la horde d'ennemis elle est fusil gosse avec deux munitions à j'en ai plus on passe sur le fusil à pompe j'en ai pas non plus est ce que j'ai le lance roquette quelque part il est là allez bon allez hop glory kill on appuie sur le stick droit et ça déclenche donc le glory kill qui fait que ça tue l'ennemi au corps à corps et ça vous recharge un petit peu de vie alors eux ils m'énervent parce qu'ils volent qu'ils envoient plein de missiles voilà ils n'ont pas l'air de trop broncher glory kill ou le rocher là il tombe un peu sur nous c'est très dur à il ya de l'armure en bas on va en prendre un peu je vois que les ennemis ils s'en donnent à coeur joie j'ai ramassé un petit peu de fusil à pompe des petits éliminés du tout on prend des vies toujours bon à prendre munitions lui il a pris cher fusil à pompe c'est super show de bien voyez donc la super show de gun juste là ici show de gun ici pistolet pistolet c'est nul mais c'est illimité lance roquette fusil gosse plasma mitrailleuse et fusil d'assaut sont des armes de prédilection que j'ai dans ce doom après je sais pas si on peut avoir d'autres armes mais en tout cas moi j'ai que ça on va rester sur le super show de gun c'est une de mes armes préférées est très efficace et on peut la recharger plutôt facilement il ya des munitions un petit peu partout pour assez violent les gars la musique s'intensifie il ya pas mal de boss là une vague d'ennemis moi mais là il faut que j'arrive à rester sur la plateforme du haut mais sinon si je reste en bas ils vont venir me rejoindre les ennemis si on reste en bas ils viennent c'est plutôt bien donc peut-être faut toujours rester en mouvement dans ce jeu toujours 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 rester en mouvement ne jamais rester statique si tu restes statique dans ce jeu comme à l'époque en fait c'est vraiment le même gameplay que ce qu'on avait sur la super nintendo allez tu vas crever c'est bon il est mort j'aurais bien voulu lui faire un glory kill comme ça j'aurais ramasser quelques munitions alors lui il part en courant comme ça mais reste là l'ami là il ya des flammes donc c'est dire qu'il y en a un qui me bombarde glory kill oui il a clignoté il faut appuyer sur le stick ça me recharge lui fait des kamea c'est trop énorme allez je t'expédier est-ce qu'il y en a encore on va remonter on va passer sur ça c'est pas mal ça c'est une espèce de de trap qui vous booste un petit peu qui vous propulse en l'air ah mince j'aurais bien voulu atterrir de l'autre côté alors faut savoir que le personnage s'accroche ou il ya un espèce de boss là ils sont relou eux ils sont très relou fusil à pompe fusil à pompe encore il est mort j'ai pas bien joué parce qu'en fait j'aurais bien voulu lui faire un glory kill alors je suis à 35 heures de jeu je n'ai pas fini après je prends mon temps pour le faire le jeu j'aime bien explorer tous les endroits tous les niveaux et tout là il ya un gros boss là vous le voyez on va essayer de prendre le fusil gosse un fusil gosse c'est là ouais c'est là alors là je peux plus avancer mais c'est beaucoup plus efficace je sais pas si je l'ai eu où est ce qu'il est qu'est ce qu'il fait ils sont malins lance roquette il est où mitrailleuse à mitrailleuse ça peut être bien aussi je crois qu'il est mort il est mort il est mort mais j'ai où il y en a un autre il est un pote là il s'est cloné allez c'est bombardé ah là là il m'a envoyé la dose là les gars quand il fait ça c'est qu'il envoie la dose le lance flamme s'enlève beaucoup d'énergie glory kill on appuie on peut le faire de loin parce que j'ai réussi à débloquer en fait on a des défis par moment dans les niveaux et avec les défis en fait qu'on peut faire c'est débloquer des nouveaux mouvements dans le jeu la musique est toujours là donc il y a toujours des monstres à battre ça c'est le fusil à plasma alors ça a pas l'air efficace comme ça mais ça l'est on va avancer un peu j'avais vraiment envie de faire une vidéo sur ce genre j'en ai déjà fait une important mais c'est bien de faire une vidéo j'ai battu un boss à un moment était super dur j'ai dû regarder sur youtube et tout comment le battre et tout faut savoir que je joue en normal j'ai pas mis en mode facile ou quoi que ce soit j'ai mis en non qu'est ce tu fous là toi j'ai mis en mode normal j'ai pas mis en facile ou quoi que ce soit alors eux ils sont chiants les verts parce qu'ils envoient des flaques d'acide j'ai pas de fusil gosse fusil d'assaut petite grenade ça lui a rien fait du tout là quand même oh glory kill tu exploses ça me recharge ma vie le glory kill c'est bien parce qu'en fait l'ennemi il vous laisse beaucoup plus de points de vie et beaucoup plus de recharge pour les armes la musique s'est arrêtée les gars la musique s'est arrêtée ça y est j'ai gagné pas j'ai gagné un j'avais monté là dessus je suis sûr qu'il ya des trucs cachés là si j'arrive à monter sur cette plateforme on va essayer on va rester dessus en espérant que ça m'écrase pas la gueule sur le plafond non où il ya un truc là ça débloque un truc voilà ça a un secret point de passage atteint donc du coup ça m'a sauvegardé là où j'en étais pas mal pas mal du tout on va avancer là j'ai vu qu'il y avait un truc là alors ça je sais pas ce que c'est ça j'en ai trouvé plein dans plein de niveaux alors je sais pas quoi faire avec ce truc je sais pas ce que c'est donc là qu'est ce que j'ai quand même j'ai plus grand chose bon ça va on va s'en sortir avec ça donc du coup je dois aller où mince on va rester en bas un petit peu voir s'il n'y a pas des trucs que j'ai oublié pas des trucs que j'ai oublié on va regarder un petit peu par terre et tout des fois des armes des machins bon voilà enfin je regarde en haut au milieu voyez là il ya écrit que je dois aller par là sauf que par là c'est fermé par une porte chelou ok j'ai appuyé sur le crâne en haut donc ça aurait dû ouvrir quelque chose normalement mais quoi je ne sais pas assez chiant il ya plein de secrets à trouver dans le jeu et tout c'est super chiant mais franchement je les ai kiffé le jeu une dinguerie on va retourner en haut le crâne il est ouvert là ouais il est ouvert j'ai bien vu l'animation du crâne bon ben voilà j'ai découvert un truc avec plein de munitions ça fait plaisir et j'entends des bruits d'ennemis j'entends des bruits de monstres l'armure c'est bien elle est montée à 55 voyez elle est verte en bas à gauche voilà on va avancer encore donc c'est par où est ce que c'est par là c'est quoi cette cage verte là en fait ça c'est des points de télé transportation ça on peut se téléporter avec ça voilà mais là elle n'est pas ouverte donc il doit y avoir un crâne quelque part qui me permettrait d'activer donc du coup je sais pas où je dois aller je suis coincé alors ça me dit que je dois aller par là donc on y va mais bon ok donc pas y aller on ramasse un peu tout ce qu'il ya on fait le chèpre en rond j'en suis en suis en suis ah bah c'est ça le crâne bleu du coup je peux ouvrir les portes bleus crâne bleu obtenu c'est une car il ya écrit acquise parce que lui considère que ça s'appelle la clé crâne bleu donc du coup je peux ouvrir la porte bleue à la porte bleue je sais plus où elle est mais j'étais passé pourquoi ça s'est fermé la scoche bordel oh il ya des ennemis les enfoirés enfin ça me fait décoller donc c'est vachement bien dans cette zone il faut que les butent tous la musique s'intensifie pour lui il était au milieu du truc on dirait sans goku dans dragon ball z quoi qu'est ce qui se passe il est où il est là ils sont invisibles ou quoi ils sont invisibles les gars nouveau pouvoir je les vois pas il est mort il m'en reste encore un à battre il est là à l'écran ils sont trop horribles en plus ils explosent cela alors faut savoir aussi que dans ce jeu les ennemis peuvent se tuer entre eux ça on le voit pas mal de tirer dans le mur c'est inutile inutile ça c'est dommage qu'ils aient pas de glory kill ça me permettrait de regagner de la vie ah non mais eux ils enlèvent beaucoup de vie il faut les esquiver il faut faire du sur le côté tout le temps glory kill on lui a arraché un oeil on s'en fout c'est dégueu il est dégueu le jeu il y en a un autre il m'a tué il m'a vraiment enlevé de la vie lui ah je suis mort évidemment que je suis mort j'ai pas vu qu'il y en avait un deuxième moi bah allez on refait bon j'espère qu'ils vont pas me faire recommencer là où j'étais tout à l'heure non non ouais ça a bel et bien sauvegardé donc on va ramasser les trucs là bon je capture la vidéo en 30 fps on voudrait pas mais on est sur du 1080p d'ailleurs le jeu est en 1080p enfin 900p je crois j'avais mesuré on va leur envoyer des grenades depuis là c'est pas mal je sais pas s'ils peuvent monter oh ils peuvent monter ah bien évidemment qu'ils peuvent monter c'est des monstres survoltés non mais les espèces de grosses têtes volantes là tout à l'heure je sais pas si je vais réussir à me les faire je les vois pas je les vois pas les malins il va crever oui tu vas crever oui putain il a explosé belle gerbe de sang il y a son pote qui m'a tapé par derrière putain les crânes là ah les crânes ils enlèvent de la vie ils foncent droit sur vous tel des kamikazes excusez moi je parle pas trop il me reste combien 97 points de vie c'est eux là ils me saoulent il faut tourner comme ça glory kill allez donne moi un petit peu de vie il a un autre pote là c'est trop dur les ennemis nous attaquent tous en même temps c'est quoi ce truc c'est trop dur les gars comment vous voulez vous en sortir la vague d'ennemis elle incroyable la zone elle est vachement restreinte s'il y en a qui ont fini le jeu bah merci de m'aider mais ça va j'avance un petit peu quand même parce que sur la zone où on était avant j'ai réussi là mais j'étais bloqué depuis un moment déjà allez on va recommencer et puis après on mettra un terme à cette vidéo c'était juste pour vous montrer un petit peu de gameplay un peu plus loin dans le jeu un peu plus avancé alors le scénario il est sympa bon il est bateau mais il est sympa il reste sympa allez on va ramasser un petit peu de vie donc je suis au max je suis à 200 ils sont où les ennemis ? ils sont là on leur envoie une petite grenade allez une deuxième tout à l'heure ils sont montés alors je vais arrêter de faire du surplace de toute façon dans ce jeu il ne faut pas faire de surplace je vous l'annonce donc oui je l'ai eu le crâne là je m'en débarrasse il y en a un autre là allez si je vise comme une quiche aussi ça sortira pas là je joue vraiment comme un noob les gars c'est de la daube on va tourner autour comme ça pour qu'il perde un peu la tête il y a un autre ennemi il y a une autre tête là il m'envoie de l'acide ah je suis mort bon les trêves de plaisanterie on va recommencer bon c'est la dernière fois allez on se concentre on va faire comme tout à l'heure on va leur avancer des petites grenades c'est pas mal ça il est là il est mort il est où son pote ils sont pas très visibles il est mort ah bah déjà deux de moins ça enlève beaucoup en plus ça c'est relou c'est quoi ça j'entends les bruits mais je les vois pas il est là il est où il est mort on va avancer on va ramasser encore des vies j'ai vu qu'il y en avait encore là bas je suis à 135 il y a encore un crâne là ah il y a des ennemis qui apparaissent encore où ça ? j'entends des bruits ils sont là toi tu dégages toi aussi ils sont censés être insignifiants ceux là oh glory kill il faut vite que je m'écarte vous voyez tous les trucs bleus qui tombent en fait c'est de la vie il y en a un deuxième normalement il est là je suis mort allez dernière try les gars dernière try après j'arrête j'allais me coucher de toute façon il est tard puis même je suis nul je vous montre un gameplay trop pourri sur ce fameux Doom sur Nintendo Switch allez on va envoyer des grenades comme tout à l'heure je sais pas si ça leur fait quelque chose en fait je gaspille peut-être mes grenades en faisant ça tout à l'heure ils sont montés par là ah ils sont là il est juste là alors tu vas trouver oui un de moins les crânes oh là là j'ai fait n'impe il se passe quoi là il y a un mec ah il y a un monstre là juste là je l'ai même pas vu leur pouvoir invisible là c'est un peu relou je suis à 130 on va essayer de ramasser donc là 135 140 on va ramasser tout ce qu'on peut 160 on va monter encore un peu 170 des petites munitions là il y a encore des crânes là bas oh là là on va essayer donc avec une autre arme peut-être celle-ci qui peut tirer à distance non c'est pas celle-ci j'ai une arme qui peut tirer à distance les gars non non alors bon ça doit être le fusil d'assaut ah c'est celle-là on fait le nouvel on tue les crânes à distance oh c'est quoi ça oh il est là lui petit coquinou glory kill voilà on va essayer de remonter à 100 qu'est-ce qu'il se passe ils sont où ah il y en a un autre qu'est-ce qu'il se passe je suis mort bon bah voilà les amis merci pour cette vidéo à plus tard et à bientôt et désolé pour ce gameplay pourri ciao ciao Sous-titrage FR ?